Le nouveau Créateur d'Analyse de cas en ligne, également connu sous l'acronyme CACL, est un outil qui vous guidera tout au long d'un processus en trois étapes pour analyser votre projet et vous permettra de formuler vos meilleures recommandations, à savoir si un projet devrait être lancé ou non. Dans le dernier tutoriel, le quatrième de la série, je vous ai montré comment classer les risques et les avantages suggérés en ordre de priorité et les adapter. Dans celui-ci, le cinquième de la série, je vais vous montrer comment répérez vos propres risques et avantages. Lors d'un essai de convivialité, certaines personnes nous ont dit de ne pas vraiment vouloir recevoir nos suggestions ou bien être en désaccord avec elles. Très bien! Alors, nous nous sommes assurés que ces personnes disposent d'un moyen direct de repérer leurs propres forces, limites, risques et avantages. Les feuilles de travail 2A et 2B offrent cette possibilité. Examinons d'abord la feuille de travail 2B. Analyser les avantages. Dans le quatrième tutoriel, j'ai abordé les avantages suggérés par le CACL d'après vos réponses aux questions d'évaluation posées dans la feuille de travail de la première étape. Ces suggestions sont exposées dans les ensembles du même nom que ceux auxquels vous avez travaillé à la première étape. Comme il est indiqué précédemment, un ensemble est simplement un groupe de questions qui peut être ouvert ou réduit pour que vous puissiez examiner une série précise de questions isolément une à la fois. En plus des 6 ensembles standards qui se trouvent dans la plupart des feuilles de travail du CACL, soit la conception du projet, la base de données probantes, les rôles de mise en œuvre, les ressources et les rôles et attentes des parties concernées, vous verrez un ensemble intitulé « Repérez votre propre ensemble » dans le haut des feuilles de travail de la deuxième étape. Servez-vous-en si vous êtes une personne chevronnée dans votre domaine ou si vous avez déjà une bonne idée du contenu de votre analyse des risques ou des avantages. Si vous décidez d'utiliser ces ensembles, vous avez le choix de remplir ou non la première feuille de travail « Évaluer le projet ». Il fonctionne beaucoup comme les autres ensembles de ces feuilles de travail qui étaient expliqués dans le 4e tutoriel. Ils sont différents du fait que lorsque vous ouvrez l'un d'eux, aucune donnée n'y figure et il n'y a donc pas encore de fenêtre d'aperçu. Commencez par répondre aux questions 1 à 8. Veuillez nommer un vaste secteur qui présente des avantages ou dans lequel vous pourriez obtenir des répercussions positives. Inscrivons ici « Qualité du programme ». Deuxième question. Veuillez nommer les forces du projet qui augmentent les possibilités de répercussions positives dans le secteur indiqué ci-dessus. Écrivons « Beaucoup de données existent pour supporter ce programme et son impact sur la population visée ». La troisième question. Quels avantages spécifiques obtiendriez-vous si vous aviez des répercussions positives dans le secteur indiqué ci-dessus ? Alors, disons « Augmentation du potentiel de financement ». Amélioration du profil auprès des collègues. Amélioration de la santé et du bien-être de la population visée. Quatrième question. Quatrième question. Est-il probable que vous obteniez ces avantages ? Parce que, en ce moment, nous n'avons pas les ressources nécessaires, disons « Non ». Les avantages possibles sont-ils importants ? Oui. La sixième question. Quelle stratégie pourriez-vous utiliser pour maximiser la probabilité ou l'importance ? Alors, disons « Augmenter le financement disponible ». Septième question. Si ces stratégies de maximisation sont utilisées, croyez-vous qu'il est probable que vous obteniez ces avantages ? Oui. Si ces stratégies de maximisation sont utilisées, croyez-vous qu'il est probable que vous obteniez ces avantages ? Oui. Enfin, cliquez sur « Sauvegarder » et ajoutez un autre avantage. Lorsque vous le ferez, vous noterez qu'une fenêtre d'aperçu apparaîtra au-dessus des questions. Lorsque vous répondrez aux questions à plusieurs reprises en cliquant sur « Sauvegarder » à chaque fois, vous ajouterez des avantages qui formeront leur propre rangée dans le tableau de la fenêtre d'aperçu. Comme il est expliqué dans le quatrième tutoriel, la liste pourra devenir longue. Si vous voulez tout voir dans la fenêtre d'aperçu, il y a des barres de définiements verticales et horizontales. Si vous préférez voir toute la liste d'un coup, passez en revue le troisième tutoriel pour créer un imprimé du tableau en Word. Il y a des fenêtres d'aperçu comme celle-là à bien des endroits du PLPS 2.0. Une fois que vous comprenez comment travailler avec ces tableaux, il est facile de gérer vos données. Pour modifier une rangée précise d'un tableau, cliquez sur « Réviser » dans la colonne « Mesures à prendre » à gauche. La rangée sera mise en évidence. Vous pourrez alors faire défiler la page légèrement vers le bas jusqu'à la zone située sous la fenêtre d'aperçu. C'est là que vous pourrez voir et réviser les réponses touchant la rangée surlignée du tableau. Pour supprimer une rangée, cliquez sur « Effacer » également dans la colonne « Mesures à prendre » à gauche. N'oubliez pas qu'une fois supprimée, une rangée ne peut être récupérée. L'ensemble « Repérer votre propre ensemble » dans la feuille de travail de l'étape 2A « Analyser les risques » fonctionne exactement de la même manière. Notez que les feuilles de travail 2A et 2B, il y a des consignes qui pourront vous aider à générer vos propres idées sous les questions 1, 2 et 3 dans la partie ombragée bleue. Comme pour les risques et les avantages suggérés, il existe bien des styles possibles d'imprimer. Essayez certains des choix offerts dans le menu « Résultats » dans le coin supérieur droit de chaque page de feuilles de travail. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps pour obtenir des conseils gratuits sur l'utilisation du CACL. Merci. Merci. Merci.